C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'envité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons de coopération subsude entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, une relation plus dure depuis les pères fondateurs. Il sera question au cours de cette émission de voir l'impact de cette relation de coopération sur le développement des deux États. Et justement, pour en parler, nous sommes en compagnie de son Excellence Marie-Yvette Coloco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Excellence. Merci infiniment. Et merci surtout de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie. Comme nous l'avons signifié, la Côte d'Ivoire et le Cameroun entretiennent des relations de coopération depuis très longtemps. Comment supportent ces relations ? Oui, en effet, depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis les indépendances, depuis 1960, que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui sont devenus tous indépendants à cette année-là, ont établi des relations diplomatiques avec, évidemment, échange d'ambassadeurs dont un ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun et un ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. La relation est excellente. Puisqu'il s'agit de relations de coopération, il y a beaucoup d'accords de coopération qui ont certainement été signés, qui sont mis en l'œuvre. Est-ce qu'on peut voir quelques accords clés et leur mise en route en Côte d'Ivoire ? J'ai plutôt envie de dire qu'il s'agit des relations d'amitié, parce que c'est d'abord une fraternité. En Afrique, on parle régulièrement du pays ami et frère. Quand les jeunes états s'écrivent, ils s'appellent « Monsieur le Président et chers frères ». Donc, il y a des relations de fraternité, il y a des relations de partenariat, il y a des relations d'amitié. Alors, avant de parler d'accords de coopération, je voulais d'abord parler d'amitié. L'amitié, la fraternité, c'est vraiment un échange à tous les niveaux politiques et à tous les niveaux sociaux, c'est-à-dire entre les palais présidentiels, entre les peuples également. Je vais donner des exemples à l'occasion, par exemple, d'événements heureux, comme une fête nationale ou une élection présidentielle, une investiture de chef d'État. Il y a échange de messages d'encouragement et de félicitations à l'occasion des fêtes de Noël, du Nouvel An ou du Ramadan. Il y a échange de messages d'amitié, évidemment à l'occasion des grandes catastrophes aussi naturelles ou accidents ou décès de haute personnalité. Il y a aussi échange de condoléances. De même, entre les peuples, ils se côtoient à travers le sport, à travers l'art, à travers les médias, à travers également de nombreux mariages entre Ivoiriens et Camerounais. Il y a énormément de bêtises, c'est-à-dire d'enfants nés de couples de parents Ivoiriens et Camerounais, au point où aujourd'hui, on a des portées à penser que chaque famille Ivoirienne a un Camerounais et vice-versa. D'accord. Oui, allez-y. Alors, pour ceux qui ont des accords de coopération, il y a à peu près une trentaine d'accords qui sont signés dans des domaines variés sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation et de la formation, sur le plan de la recherche scientifique. Et il est important de dire que nous ne suivons pas de façon détaillée un accord de bout en bout, mais c'est vraiment un cadre de coopération qui s'exécute chaque fois que le besoin se présente. Par exemple, dans le domaine de la banane, la recherche agricole, vous savez que les deux pays ont des caractéristiques pratiquement identiques. Les deux pays sont producteurs de pétrole et d'hydrocarbures. Les deux pays sont riches en minerais. Les deux pays sont de grands pays agricoles, l'agriculture de rente comme l'agriculture vivrière. Vous savez d'ailleurs que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, le premier producteur de noix de cajoule, premier exportateur de bananes de serre, producteur de coton, de même le cabourou pour produire le cacao, le café, le coton, le bois. Donc il y a vraiment dans tous ces domaines, il y a des échanges. Et ces échanges sont davantage des partages d'expériences parce qu'évidemment, ayant les mêmes défis, il faut qu'ils se rencontrent régulièrement pour se concerter. Donc il y a régulièrement des rencontres entre experts des deux pays dans les domaines précis. Ils ont les mêmes partenaires extérieurs. Par exemple, parlant du cacao, la question du cacao est divisée entre pays exportateurs et pays producteurs. La Côte d'Ivoire et le Cameroun étant des pays du côté des pays producteurs, ils ont des intérêts communs. Donc il faut toujours qu'ils ajustent leur position commune à défendre au niveau des instances internationales. Parlons maintenant de l'insertion de la communauté camerounaise ici en Côte d'Ivoire. Combien de Camerounais il y a et dans quel secteur d'activité on retrouve les Camerounais? Oui, je voudrais en profiter pour remercier le gouvernement et le peuple ivoirien parce que c'est vraiment un pays très hospitalier où on se sent chez soi. Évidemment, sur le plan physique, comme on a les mêmes types de pays, on se fond dans la masse. Alors la communauté camerounaise, elle est grande. On a près de 40 000 Camerounais installés en Côte d'Ivoire enregistrés, inscrits dans nos registres consulaires. Ça veut dire que ceux qui ne sont, on pourrait même avoir 50 000 par extension. Et ils ont des profils très diversifiés. On trouve des élites intellectuelles qui sont employées par les grandes organisations internationales qui sont basées ici en Côte d'Ivoire. On a par exemple la BAD qui elle seule emploie 1 100 Camerounais. On a 100 Camerounais. On a des multinationales comme Bouygues. On a des agences des Nations Unies qui utilisent les Camerounais. On a de nombreux médecins qui travaillent en Côte d'Ivoire. On a de nombreux enseignants, de nombreux artistes, de nombreux journalistes. À côté de ces profils de grandes factures, on a aussi d'autres qui sont de factures, de profils plus moyens, qui sont dans le commerce, qui sont dans la coiffure, qui sont dans les petits métiers. Et puis les Camerounais lambda, comme on dit, qui se cherchent. Voilà. On pourrait dire que la Côte d'Ivoire est un pays stratégique pour la République du Cameroun. Oui, absolument. C'est un pays stratégique parce que, alors dans le concept de stratégie, il y a d'abord la non-compétition et puis de l'autre côté, il y a des intérêts communs. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest sur le plan géographique. On a beau avoir des similitudes, mais sur le plan géographique, la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, le Cameroun en Afrique centrale. La Côte d'Ivoire est la locomotive de lui et moi, le pays. Donc on doit compter avec la Côte d'Ivoire. Et quand on prend la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO, Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le plus large, 25 pays cette fois-là, c'est la deuxième économie après le Nigeria. Et le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale. C'est pratiquement la même logique un peu. C'est l'Afrique centrale CEMAC avec six pays. Le Cameroun est la locomotive. Et l'Afrique est également la locomotive de la CEAC, la Grande Afrique centrale, qui a plutôt 11 États. Donc vous comprenez que de toute évidence, on ne peut, la Côte d'Ivoire est incontournable. Parce qu'étant une locomotive sur le plan régional, son avis, sa voix compte sur toutes les questions, je dis bien toutes les questions sans exception, aussi bien au plan régional que sur le plan international quand on parle de l'Afrique. De même, le Cameroun en Afrique centrale, c'est un pays, c'est le pays qui compte. Il est incontournable l'Afrique centrale aussi bien CEMAC que la CEAC. Et là, nous sommes en 2021. Est-ce qu'il y a des défis par rapport à cet accord, ou du moins cette relation d'amitié qui existe depuis très longtemps? Oui, les grands défis, c'est évidemment, comme c'est une relation qui est ancienne, qui est dynamique, les grands défis, c'est toujours la consolidation des relations et puis la diversification des relations. Dans le cadre de cette consolidation, de cette diversification, on a évidemment, on a toujours souhaité que le Président Ouattara effectue une visite d'État au Cameroun parce que le Président Ouattara appelle très affectueusement le Président qui a son grand frère. Donc, c'est toujours une relation de frères aînés, de grands frères. Et il a toujours dit, je vous rendrai une visite, cher aîné. Donc, au niveau de diplomatique, au niveau des ambassades, la passade du Cameroun en Côte d'Ivoire, comme l'ambassade du Côte d'Ivoire en Cameroun, nous souhaitons que cette visite ait lieu, dont nous y travaillons. Il y a une mission économique du Cameroun, qui devrait avoir lieu l'année dernière, qui a été perturbée par la crise sanitaire, qui est en préparation. Puis, nous avons aussi ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique la grande commission mixte de coopération bilatérale. Nous avons obtenu la première grande commission mixte entre les deux pays en 1981, après la visite du Président Ouattara au Cameroun en 1978. Et puis, la seconde a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2014, et les questions que la troisième, une fois de plus, rentrent au Cameroun, elle est en préparation. Et puis, évidemment, il y a le renforcement de la coopération dans le domaine des chantiers nouveaux, comme la décentralisation. Et puis, les questions sécuritaires, qui sont des questions d'actualité brûlante. Donc, on y travaille également. Nous ne pourrons certainement pas tout dire aujourd'hui. C'était déjà la fin de cet empruntien, Excellence. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci d'être passés à vous acquérir de la coopération entre les deux États. C'est une coopération que nous chérissons. Et nous continuons de remercier les autorités ivoiriennes pour leur hospitalité. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de son Excellence Marie-Yvette Coloco, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République du Cabreau dans la Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis.